Découvrez le staking 2.0 sur Smart Blockchain. L'utilisation du staking 2.0 vous permettra d'élargir vos possibilités et de rendre votre travail avec le Smart Blockchain encore plus rentable. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est le staking, comment il est réalisé dans Smart Blockchain et quels sont les principaux avantages pour vous. Le staking dans la Blockchain Smart, c'est un processus dans lequel les utilisateurs gèlent leur Smart Coin pour maintenir le fonctionnement du réseau et recevoir des ressources clés du réseau. Bandwidth, la bande passante et Energy, l'énergie. Ces ressources sont nécessaires pour réaliser des transactions dans le cadre de Smart Contra et d'autres transactions. La gestion du staking s'effectue dans le portefeuille Smart Wallet. Comme pour tous les produits Ultima, l'interface de staking est très simple et intuitive. Pour commencer le staking, il vous suffit d'effectuer quelques actions, choisir ce que vous voulez obtenir en échange, Bandwidth ou Energy, et ensuite geler les Smart Coins. Voyons à quoi servent ces deux types de ressources dans notre Blockchain. Bandwidth dans la Blockchain Smart, c'est une ressource qui est nécessaire pour absolument toutes les transactions du réseau. Le paiement des transactions dans Bandwidth ne nécessite pas de payer des frais dans Smart. Dans la Blockchain Smart, chaque utilisateur dispose de 1500 unités Bandwidth par jour, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer un certain nombre de transactions gratuites. Lorsque vous effectuez une transaction, un certain volume de Bandwidth est utilisée. Lorsque Bandwidth disponible est épuisé, les frais de réseau pour de nouvelles transactions seront facturés en Smart. Energy dans la Blockchain Smart, c'est une ressource qui est utilisée pour effectuer toutes les actions avec des Smart Contrats, le splitting, les transactions dans Split ou dans Token Ultima, etc. Energy constitue une sorte de carburant qui permet de faire fonctionner les Smart Contrats. Si vous ne disposez plus d'Energy, vous devrez payer des frais en Smart Coin pour exécuter les transactions avec des Smart Contrats. En fonction du montant de la transaction, les frais peuvent s'élever jusqu'à 10000 Smart. Comment la ressource est-elle calculée pour le staking ? Les ressources Bandwidth Energy ne peuvent être utilisées que lorsque Smart est gelé. Cependant, vous pouvez dégeler les unités à tout moment. Une fois que vous avez gelé des Smart, votre ressource est remise à zéro et vous devrez payer les frais de transactions en Smart. Les Smart Coins des gelés restent indisponibles pendant deux semaines, après quoi ils peuvent être retirés sur votre Smart Wallet. La quantité de ressources sur le wallet est mise à jour sous 24 heures en fonction des paramètres du réseau. Le calcul s'effectue selon la formule suivante. Le montant des Smart Coins que vous avez gelé pour obtenir de la ressource est divisé par le nombre total de Smart Coins gelés pour cette ressource sur le réseau et multiplié par la limite quotidienne. La limite quotidienne pour la ressource Energy actuellement est de 90 milliards d'unités d'énergie. Pour Bandwidth, c'est 43 milliards 200 millions. Le staking, c'est une technologie qui permet d'élargir considérablement les capacités des utilisateurs. Le staking vous permet de participer activement à la vie de la blockchain en l'aidant à évoluer et en rendant la Smart Blockchain encore plus sécurisée. Plus important encore pour les utilisateurs, le staking vous donne la possibilité d'économiser des milliers de Smart sur les transactions, ce qui vous aidera à maximiser vos profits et à réduire vos coûts de splitting à zéro. Il s'agit d'une opportunité unique que tous les utilisateurs devraient absolument saisir.